Le gouvernement doit cesser de vous prendre pour acquis, de prendre pour acquis que vous allez continuer à sacrifier votre santé mentale et physique pour les élèves. Le gouvernement doit aussi cesser de prendre pour acquis que les stagiaires vont continuer à enseigner à temps plein et sans rémunération. Le gouvernement doit aussi cesser de prétendre vouloir améliorer l'école publique sans jamais donner la parole aux principaux acteurs du système de l'éducation, c'est-à-dire sans jamais vous donner la parole. Monsieur Blain, Monsieur Coulard, nous ne sommes pas d'eux. Nous avons déjà que vous tenterez de discriter les enseignants et les enseignantes en les accusant de prendre en otage la population ou d'intimentaliser les enfants lors des moindres pressions. Mais c'est vous, Monsieur Blain, qui prenez en otage les enfants lorsque vous les privez des ressources dont ils ont besoin. Mais c'est vous, Monsieur Blain, qui prenez en otage les parents lorsque vous les forcer à se tourner vers le privé. Face au gouvernement Coulard, nous répliquerons avec la force du courage et la solidarité. Plus que jamais, la population québécoise appuie les enseignants et les enseignantes dans leur combat, en tant que couture professionnelle de l'éducation, nous serons avec vous. Nous serons à vos côtés dans les négociations, parce que cette convention collective-là, c'est aussi celle des élèves, c'est aussi celle des parents, c'est aussi la nôtre. Lâchez pas, solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501